Et bonjour à tous, ici Corben de Corben.info et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors le décor change un petit peu parce qu'aujourd'hui on va tester du matos, mais avant je voudrais remercier les Patreons parce que c'est grâce à eux que je peux faire ces vidéos. Donc si vous n'êtes pas encore sur Patreon, eh bien rejoignez-nous à patreon.com.com.corben et puis vous pourrez comme ça me soutenir et recevoir les newsletters, les vidéos en avant-première, etc. Il y a aussi le Discord, j'en parle pas assez, j'en parle pas souvent du Discord, mais il y a le Discord qui est ouvert à tous, vous pouvez le rejoindre aussi sur discord.gg.corben et puis le blog évidemment Corben.info comme d'habitude. Alors aujourd'hui, je suis avec une imprimante 3D qui s'appelle la Bamboulab X1 Carbon. Donc l'idée de la vidéo c'est de vous faire un petit topo, de vous montrer un peu comment ça fonctionne. Mais avant je voudrais vous parler un peu de mon expérience moi des imprimantes 3D parce que ça fait un petit moment que j'en utilise et à chaque fois c'est très compliqué. J'ai une relation très tendue avec les imprimantes 3D parce que ça nécessite beaucoup de réglages, ça demande beaucoup de temps parce qu'il faut faire des paramétrages, un peu d'affinage, etc. pour avoir des rendus plutôt corrects avec ces impressions 3D. Et moi franchement ça me gonfle, j'ai pas le temps et en plus c'est pas toujours un succès. Donc prendre un imprimant 3D des choses comme je le faisais avant c'est très compliqué. Et donc si j'ai choisi cette imprimante, c'est parce qu'on me l'a recommandé et surtout parce qu'elle est facile à utiliser et qu'elle dispose de suffisamment de technologies à l'intérieur pour que justement ce soit pas une galère à régler, à paramétrer pour avoir des impressions correctes. Donc voilà, j'ai craqué, elle est autour de... ça dépend des prix que vous prenez, si vous prenez le petit module au-dessus pour mettre les bobines ou pas, mais vous serez dans un budget autour de 1400 à 1600 euros. Moi maintenant je considère les imprimantes 3D comme des outils au même titre que les bagnoles par exemple. Voilà, moi une voiture je veux que ça roule, je veux que ça m'emmène d'un point A à un point B. J'ai pas envie de faire de la mécanique tous les matins quand je la démarre. J'ai pas envie de faire du paramétrage de bagnoles, etc. Bah les imprimantes 3D c'est pareil, j'ai pas envie de les bidouiller, j'ai envie qu'elles fonctionnent, j'ai pas envie de me faire chier. Je vois ça comme une espèce de petit four dans lequel je dis voilà fais-moi un dinosaure, il me fait un dinosaure, fais-moi tel ou tel objet, il me fait tel ou tel objet. J'ai pas besoin de me prendre la tête à faire du réglage, du paramétrage, vraiment un peu comme une imprimante finalement, j'ai d'encre. Je mets les cartouches, j'imprime et basta quoi. Donc voilà, ce que je vous propose là maintenant, c'est qu'on parte un petit peu à la découverte de tout ça. Je vais faire quelques plans un peu plus serrés, notamment de cet écran, pour vous montrer, voilà, là il y a une impression qui tourne, c'est un petit dinosaure. Je peux l'ouvrir pour que vous puissiez peut-être entendre un peu le bruit. Alors elle est pas si bruyante que ça et la porte fermée, on l'entend plus clairement. Juste avant de démarrer, je voudrais vous montrer en fait les deux modules. Donc il y a le module en haut qui s'appelle l'AMS, dans lequel on peut mettre les bobines. Donc on met les bobines de fil, etc. Alors ça prend plein de types de fils différents, principalement du PLA, mais il y en a d'autres. Vous verrez la liste sur le site de Bamboulab. Si j'ai 5 minutes, je vous mettrai ça aussi dans la vidéo. Mais on peut avoir des rendus assez sympas. Il y a du PLA par exemple renforcé avec de la fibre de carbone pour plus de solidité. Donc ça c'est cool aussi. Bref, le choix de matériaux est assez dingue. Voilà, au niveau des accessoires, il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas vraiment d'accessoires. Il y a des petits outils comme ça pour enlever les vices, etc. Sur l'installation, la mise en place, grosso modo, ça prend un petit peu de temps. Mais ce n'est pas grand chose. C'est juste le temps de dévisser les sécurités à l'intérieur qui bloquent le plateau, qui bloquent plein de choses. Voilà, moi en prenant vraiment mon temps et en discutant avec les gens sur Twitch, j'ai mis à peu près une heure. Donc une heure, c'est rien. Normalement, je pense qu'en 20 minutes, c'est torché, même pas. Je pense que voilà, 20 minutes, mise à jour comprise, vous avez terminé l'installation. Donc après, vous pouvez procéder tout de suite à l'impression. L'imprimante est livrée aussi avec des petites bobines comme celle-ci, qui ne sont pas complètes. Elles ne sont pas chargées à fond. Il y a un peu de fil quand même. Donc ça permet de démarrer sans avoir forcément à acheter du PLA. On y trouve du PLA basique. On y trouve dans ce qui est offert avec du PLA renforcé au carbone. Et aussi, ce type de bobines qui est faite uniquement pour le support. C'est-à-dire, vous savez, quand vous imprimez un truc en 3D, il se peut parfois vous imprimer des supports. C'est-à-dire des espèces de petits échafaudages pour votre impression 3D. Et en fait, ces supports sont parfois un peu galère à enlever. Et en fait, ce plastique-là, spécifiquement, est fait pour être facile à détacher. Il y en a qui se dissoutent dans l'eau. Je ne sais pas si celui-là se dissoutent dans l'eau. Mais en tout cas, il y a des petites choses qu'on peut faire comme ça. On peut imprimer aussi des plastiques souples. Alors là, il n'y a pas les bobines avec pour l'instant. Mais il y a suffisamment de choix pour faire des trucs de fou. Et surtout, comme il y a possibilité de mettre plusieurs bobines, on peut faire du multicouleur. Ce qui est très cool, même si ça génère un peu de déchets évidemment. Puisqu'entre chaque couleur, il est obligé de se nettoyer un petit peu. Donc de vider un peu de fil. Par exemple, vous imprimez quelque chose en noir et blanc. Il va commencer avec une couche de noir. À un moment, il y aura des choses en blanc à imprimer. Il va donc devoir purger un peu le noir jusqu'à temps que ce soit le blanc qui coule. Pour éviter d'avoir des teintes de gris entre les couches. Donc voilà, c'est un peu de gâchis quelque part. Mais bon, si vous n'avez pas besoin d'imprimer en plusieurs couleurs. Franchement, moi, j'imprime très peu en multicouleurs. Donc moi, ça me va comme ça. Voilà, maintenant, je vous propose un petit tour de l'imprimante. Et puis après, on regardera quelques impressions. Et voilà, à tout de suite. Je vais donc commencer du haut vers le bas. Donc ça, c'est l'AMS. C'est le blanc où on met le fil. Donc je l'ouvre, je vous montre vite fait. Donc on met les bobines. On insère ici le fil à cet endroit-là. Et la bobine automatiquement va s'insérer ou va être ressortie en fonction de ce que vous choisissez. Chaque bobine dispose d'un tag RFID. Ce qui permet à l'imprimante de reconnaître le fil, le type de matériau utilisé. On a donc ces quatre emplacements. On peut comme ça en rajouter. Hop, si je prends une petite bobine ici. Voilà. Si je l'ajoute, vous voyez, elle a la petite étiquette ici. J'ai plus qu'ensuite à l'insérer directement comme ça dans l'imprimante. En tout cas, dans la buse. Et puis, elle va automatiquement être récupérée comme ça. Bon là, je suis en train d'imprimer un truc. Donc forcément, ce n'est pas l'idéal. Comme ça, ce n'est pas mal parce que ça se referme comme ça. Et puis, évidemment, voilà. Alors au-dessus, on a une petite vitre aussi qui est assez sympathique. Et on a deux boutons. Bouton on-off et bouton annulation ou initialisation. Donc voilà. Au niveau de l'écran, je vous montrerai ça après. Mais c'est un écran qui est orientable. Donc, c'est nous qui l'installons et qui le clipsons. Il est livré avec les petits outils-ci. Cet outil-ci-là ne fait pas partie du kit. Je le prévise précis. C'est à moi. Mais on a des trucs comme de la colle. On a des espèces de petits modules. Enfin, des petites clé-alénes comme ça. Un peu de produits aussi pour de l'entretien type pas de thermique, ce genre de choses. Donc bon, il y a deux, trois petits trucs qui sont livrés avec. Et voilà. Alors, cette partie-là peut s'ouvrir. Si vous enlevez ça, vous pouvez enlever aussi la partie haute. Ce n'est pas un souci. Et voilà. Et à l'intérieur, on a une porte ici. Donc, ça va faire un petit peu de bruit. Je vais essayer de parler plus fort. On a donc le plateau à cet endroit-là. Une monte qui descend. Et évidemment, la tête d'impression. Qui est super rapide. Et qui est d'ailleurs équipée d'un lidar. C'est-à-dire d'un espèce de radar qui permet de scanner la première couche. Et de savoir si cette première couche vaut la peine de continuer ou pas. Ça permet d'éliminer l'NPC un peu spaghetti. Et puis tous les problèmes liés aux impressions qui partent en cacahuète et qui s'arrêtent jamais. Là, la Bambou Lab avec son IR et son petit radar est capable de détecter un peu l'impression. Et de savoir si ça va déconner ou si ça va bien fonctionner. Donc, il y a pas mal de technologies en fait dedans. Sur cette partie-là. Il y a aussi, je ne sais pas si vous voyez à cet endroit-là, une caméra. Je vais essayer de me rapprocher un peu. Ici, il y a une caméra. Et en fait, j'avais envie de faire des game-lapse. De surveiller aussi la distance en impression. Vous pouvez même faire du live stream. Il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est plutôt cool. Et voilà. Et en termes de taille, on est sur 25,6 cm à peu près, je crois, de côté. Donc, on peut imprimer quand même des grandes pièces. Voilà. Maintenant, au niveau de l'écran. Je vais reformer pour le bruit. Maintenant, au niveau de l'écran. Bon, là, je suis en train d'imprimer un petit dinosaure. Donc, on a des notions de lumière et d'allumage. Ça se connecte en Wi-Fi. Vous avez les températures ici du plateau, de la tête et de l'imprimante en elle-même. On peut mettre en pause et en arrêt l'imprimante. Alors, elle bouge un petit peu parce que mon meuble en dessous n'est pas forcément le meilleur meuble de la Terre pour faire ça. Maintenant, elle a des systèmes de compensation des vibrations qui fait qu'elle, de son côté, normalement à l'intérieur, ça ne bouge pas trop. Donc, c'est plutôt pas mal. Ici, on a les réglages. Donc, dans les réglages, vous pouvez faire tous les paramétrages manuels pour ramener la tête, enfin déplacer la tête, régler les températures. Ici, on a un mode qui est intéressant, c'est la vitesse. On a le mode standard, silencieux. Donc là, ça va être très lent et ça ne fera pas de bruit. On a le mode sport qui est un peu plus rapide. Et le mode qu'ils appellent ridicule, qui s'appelle le mode sur les Tesla, vous savez, ludicrous, qui veut dire qu'en fait, ça va à fond la caisse. Alors, j'ai fait des tests à fond la caisse et franchement, c'est plutôt pas mal. On a un résultat qui est un peu moins propre, mais c'est très imperceptible par rapport au mode standard. Voilà, j'ai fait une petite grenouille. Je pense que ça dépend des impressions. On a les ventilos aussi ici qu'on peut régler. Et puis après, il y a tous les filaments. Donc là, pour l'instant, j'ai juste du PLA blanc. Voilà, j'ai juste du PLA blanc ici. C'est dispo, mais après, si je mettais d'autres bobines. Et on a un port bobine aussi à l'arrière, que j'ai enlevé parce que je voulais un peu le coller contre le mur. Mais en gros, c'est juste un support comme ça qui est fixé à l'arrière et qui permet de mettre une bobine dessus tout simplement. Donc voilà, ce n'est pas une grande chose, mais ça peut être pratique pour en rajouter une. Pour ceux qui ne veulent pas acheter ce truc-là, vous pouvez avoir, enfin, c'est là que vous mettez votre bobine à l'arrière. Donc voilà pour les réglages au niveau des filaments. On a bien sûr quelques petits utilitaires ici. Donc la calibration, le séchage du filament. Alors ça, c'est assez marrant parce que ça permet de faire sécher du filament. C'est même si vous avez stocké du fil comme ça, vous pouvez le mettre dedans. Et avec les ventilos et la chaleur, ça va permettre de les sécher un bon petit coup pour pouvoir ensuite les utiliser. Et on a ici différentes options d'impression, notamment un truc marrant qui s'appelle la surveillance par l'IA. Et oui, parce qu'il y a une intelligence artificielle, l'imprimante surveille l'impression. Donc il y a pas mal de choses. Un truc qui est détection de position de la plaque d'impression. Donc il faut savoir que le niveau de la plaque ici, je vais vous remonter ce petit truc-là, ça s'en va. C'est aimanté, donc ça, c'est plutôt pas mal. Comme ça, on sort toute la plaque et on n'a pas besoin de se galérer à détacher les objets directement de l'enfin. Donc voilà, on a cette histoire d'inspection de la première couche. La restauration automatique en cas de perte de pas, ça, je ne l'ai pas activé. Et puis la mise en cache des fichiers d'impression, clown sur la carte SD. Ça, c'est plutôt pas mal. Parce que oui, vous pouvez mettre une petite carte SD ici. C'est là où sont stockées notamment les vidéos. Ensuite, on a ici les impressions. Donc ça, c'est les modèles qui sont intégrés dans l'imprimante. Évidemment, vous pouvez transférer vos modèles à vous. Parce qu'il y a tout ce qu'il faut avec l'application sur l'ordinateur ou l'application mobile. On peut télécharger des STL et les mettre dedans, etc. Mais eux ont quelques petits fichiers de démo que Bambou a proposé. Et ça, c'est un petit darpador que j'ai imprimé qui, du coup, s'est retrouvé dedans. Mais en fait, c'est moi qui l'ai envoyé depuis mon ordinateur. Puis après, les caches et la carte SD, mais il n'y a rien de dessus. Donc, ce n'est pas la peine. On a ensuite, ici, le paramétrage. Donc, rien de spécial. Mon compte, le réseau, la maintenance. Au niveau de la maintenance, de la lubrification, des choses comme ça. Donc ça, je n'y suis pas encore vraiment allé. Je n'ai pas eu besoin de faire de la maintenance. L'imprimante est plutôt neuve. Et puis, de l'aide, des outils et de l'aide, des notions d'auto-test. Donc ça, c'est pareil. Ce n'est pas une chose que je vais lancer encore. Mais on peut lancer un auto-test de l'imprimant. Pour détecter et voir s'il n'y a pas des soucis, s'il n'y a pas des petits problèmes de calibration, de plateau, de graissage ou ce que vous voulez. Donc, c'est une imprimante qui me tôt pas mal pour ça. En tout cas, c'est pour ça que moi, j'ai choisi. C'est de pouvoir se diagnostiquer et ne pas galérer et trouver les problèmes d'où elles viennent. Maintenant, j'aimerais vous montrer l'arrière. Donc, en fait, là, c'est là où passe le fil qui sort de l'AMS. Donc, de là où on met les bobines. C'est connecté à l'imprimante. Ça part ici. Après, ça part dans la tête ici, là. Et puis, voilà. Après, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose ici. Les ventilos. Et puis ici, une petite goulotte d'évacuation. qui permet de jeter les déchets par terre. Donc, vous pouvez mettre un petit carton ou ce que vous voulez. Mais voilà, ça va crasher tous les rejets, tous les déchets. Donc, là, je suis en train de m'imprimer un petit dinosaure en quise. On est en mode standard. Donc, la vitesse est normale. Et vous voyez, ça va déjà super vite. C'est l'arrivement qui imprime très, très vite. Pour un dinosaure de ce type, il y en avait pour un peu plus du nerf. Et encore, Calibras inclus. Donc, voilà. C'est plutôt pas mal. Ce que je vous ai montré, ce n'est pas du tout passé en accéléré. Donc, c'est vraiment la vraie vitesse, etc. Donc, voilà. Assez dingue. La qualité est top. La vitesse est ouf. Et quelque part, c'est quand même assez cool aussi de pouvoir surveiller tout avec la caméra. Voilà. Moi, c'est ce que je retiens de cet imprimant. C'est qu'elle fait des très belles pièces. Il n'y a pas de souci. Elle est très fonctionnelle. Elle dispose de beaucoup de features super sympas, comme la possibilité de s'auto-diagnostiquer, de m'indiquer les problèmes, de les détecter, et puis éventuellement de capter aussi si l'impression va être ratée, etc. S'il y a une première couche qui n'est pas bonne. Parce que parfois, ce n'est pas la faute de l'imprimante, mais les modèles qu'on utilise ne sont pas ouf. Et donc, ça ne s'imprime pas très bien. Donc, voilà. Il faut changer de modèle ou revoir son modèle. Voilà. Le petit écran, là, est plutôt sympa. Il ne faut pas des gros doigts. Mais bon, je n'ai pas grand-chose à dire, en fait, sur cette imprimante en termes de critique. Il ne m'est arrivé que deux problèmes depuis que je l'ai. Le premier, c'est que j'ai pris en modèle par défaut à l'intérieur un petit bateau. Il y a un bateau, vous savez, qui sert pour étalonner l'imprimante. J'ai pris ça dans les modèles qui étaient disponibles et ils ne voulaient pas s'imprimer. Donc, je pense que le modèle n'est peut-être pas adapté ou en tout cas, je n'ai pas eu de chance là-dessus. Donc, je pensais que l'imprimante déconnait, mais finalement, non. C'était le petit bateau qui ne voulait pas s'imprimer. Dès que j'ai changé de modèle, il n'y avait pas de souci. Et puis, l'autre problème que j'ai eu, c'est que l'imprimante était livrée avec le fameux PLACF en fibre de carbone. Et il semblerait qu'il faille une autre tête d'impression pour ça. En tout cas, que ce n'est pas forcément adapté de base avec l'imprimante. Il faut changer un petit truc. Et je ne l'ai pas fait parce que c'était avec. Moi, je ne me suis pas posé la question, je l'ai mise. Mais du coup, le fil s'est retrouvé coincé. Je ne sais pas si c'est lié ou pas. En tout cas, j'ai dû le décoincer, l'enlever à la main, ce qui n'est pas un gros problème. Mais bon, voilà, c'est tout. C'est les seules remarques que j'ai pour l'instant. En termes de bruit, alors ça fait le même bruit qu'une imprimante 3D classique. Même si le son est un peu étouffé avec la vitre du dessus et la vitre du dessous. Voilà, c'est tout élémenté. Donc voilà, on n'a pas de... Ça reste raisonnable. Si c'est enfermé dans une pièce, pensez bien aux aérations, évidemment. Il faut ouvrir les fenêtres, etc. Mais ça reste raisonnable en termes de bruit, ce n'est pas la mort. Et au niveau chaleur, bon, là, en ce moment, il fait chaud. Donc, ce n'est pas le pied non plus, la chaleur. Mais c'est comme ça. C'est une imprimante 3D. Ça fait fondre du plastique. Il faut que ça chauffe. C'est tout à fait normal. Donc, écoutez, pour le moment, c'est ce que j'attendais d'une imprimante. C'est-à-dire un truc où on ne se prend pas le chou avec des réglages. Où c'est assez simple à utiliser. Vous avez vu le panneau de contrôle. Il n'y a pas beaucoup de commandes. Il n'y a pas beaucoup d'options. Enfin, il y a des choses qu'on peut faire. Mais ce n'est pas du langage trop compliqué. On comprend. C'est en français, etc. L'application sur l'ordi est plutôt pas mal aussi. C'est un espèce de Cura. Pour ceux qui connaissent, c'est un slicer. Vous mettez le fichier. Ça le découpe. Et ça l'envoie directement à l'imprimante en Wi-Fi. Donc, il n'y a pas besoin de jouer des cartes SD, des câbles, etc. Ça part directement puisque celle-là est connectée au réseau de ma maison. Donc, on peut transférer comme ça dessus. Et la petite caméra, j'aime bien aussi. Parce que ça va me permettre, pourquoi pas, de faire des live streams. Ou parce qu'il y a un mode live stream. Donc, on peut récupérer un flux vidéo et l'intégrer dans OBS, par exemple. Pour pouvoir diffuser son impression à tous. Ou voilà, sur TikTok, sur Twitch, etc. Et il y a possibilité aussi de faire des vidéos classiques en 720p ou 1080p. Qui seront stockées dans la carte SD. Donc, ensuite, de pouvoir les réutiliser. Je vais peut-être d'ailleurs en utiliser une. Pourquoi pas, pour illustrer ma vidéo. Donc, si à un moment, vous voyez un timelapse. C'est parce que j'aurai réussi. Yeah ! Voilà pour le petit retour à chaud. N'hésitez pas, si vous avez des questions. Si vous avez des idées de choses que je pourrais imprimer. Il n'y a pas de soucis. Moi, je vais finir mon petit dinosaure. Et puis, on verra ce que ça donne. Merci encore de m'avoir regardé. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et merci les Patreons. Allez, ciao !